Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je vous parle des étudiants infirmiers, ils seront nos invités aujourd'hui. Et puis des chèvres qui broutent au pied des HLM dans le 9-3. On dirait un conte de fées et pourtant il y a bien des bergers en banlieue. Certains ont promis d'y aller avec un karcher, certains ont tenté un plan Marshall, mais ils se sont cassés la biquette. Alors on va vous présenter Gilles Lamarre qui a installé sa bergerie dans sa cité. C'est le sujet de notre nouvelle rubrique Ensemble. C'est parti ? Générique ! On est très content de vous retrouver, merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Et ils sont là pour vous, Caroline Diamant et évidemment André Manoukian, Alexandra Hubin, Caroline Veil. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Mais vous savez maintenant, dorénavant comment on commence l'émission, nous allons effeuiller notre pâquerette. Ne regardez pas comme ça, ça n'a rien de cochon. Nous allons juste, voilà, regarder toute l'actualité du jour sur l'amour et la sexualité. Je vous donne des infos et vous me dites si ça vous plaît, si j'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément ou pas du tout. Alors attention ! Chaque jour, il y aura des infos qui nous feront peut-être sourire, des infos aussi qui nous feront hurler, on ne sait pas. Alors je vous montre une photo, voilà, une petite photo, c'est encore l'été, on bronze au bord de la piscine, on a besoin d'une caille périgna ou d'un maître nageur, peut-être Caroline Diamant, je ne sais pas. Et pourquoi pas un matelas gonflable, mais pas n'importe lequel. A votre avis, à quoi sert le trou en haut du matelas que tient cette jeune femme ? Je vous fais des propositions. Petit A, à regarder les poissons. Petit B, à ranger ses cocktails et donc ses cailles périgna. Réponse C, à poser sa poitrine. Poser ses seins ? Pour vous ? Oui. Tout simplement ? Oui, quand on est sur le ventre. On va remarquer sur le dos, oui. Eh bien oui, réponse C, à poser sa poitrine. Là vous me dites, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? A la base c'était en fait un poisson d'avril, mais le faux matelas a tellement fait parler lui sur les réseaux sociaux que la marque a décidé de le commercialiser pour de vrai. Ça va devenir, à votre avis, un classique ou un gadget ? Un classique ? Oui, je pense que c'est pas belle. C'est pas mal. Maintenant que les femmes ont beaucoup les seins refaits et très très gros. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ? Pourquoi pas ? Eh bien du coup, quand elles sont sur le ventre, comme c'est très dur, eh bien... Ça vous intrigue comme... Mais j'aime un peu beaucoup, passionnément, pas du tout ? Alors, comme je m'en fous, je dis pas du tout. Pas du tout ? Voilà. Ça vous plaît pas ? Oh, non. Oui. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'en même temps, ce soit transparent comme ça. Oui. On pourrait voir les pressions aussi. Bon ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, je trouve ça très sexiste. Je trouve pas ça même de très bon goût. Qui l'achèterait dans le public, ce matelas ? Ah, quand même, un, deux, trois. Il y a même un homme qui lève la main. Oui, un peu, Daphné, un peu. Ça peut faire sourire, en tout cas. Mais pourquoi, là, monsieur, veut acheter le matelas ? Pour l'offrir. Oui, pour l'offrir. Il veut la version transparente, comme ça, il se met en dessous, il fait le poisson. Bon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. On enchaîne avec cette nouvelle qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Ils viennent donc de voter une loi. C'est une loi importante. Je vous dis que ces infos, quelquefois, nous font hurler et quelquefois, nous font sourire. Regardez celle-là. Une loi pour protéger les victimes de violences conjugales. Dorénavant, les femmes auront dix jours de congés payés afin de pouvoir quitter le domicile conjugal plus facilement. On écoute d'ailleurs Jeanne Lodji, la députée à l'origine de cette loi. Aujourd'hui, nous serons le premier pays dans le monde pour donner ces protections comme entitlements universeles. Aujourd'hui, nous sommes pour un futur libre de violences domiciles. J'aime beaucoup, évidemment. Mais quelle avancée, c'est super de pouvoir les protéger un maximum. Bien sûr. Moi, j'aime passionnément. Je trouve que c'est une femme, d'ailleurs, qui présente cette loi parce qu'elle sait ce que vivent les femmes. Et comme c'est compliqué de devoir partir, ça va de la simple réflexion à « j'y vais » et tout ce que c'est en train de dire. Comment ça se passe, vous, en consultation, dans votre cabinet, quand vous rencontrez ce genre de cas, des histoires dramatiques ? J'aide à partir en disant qu'il faut lister et qu'il faut être froid. C'est une semaine, peut-être, pendant laquelle il faut être détaché de tous les affects. Ne pas se poser la question « je prends ça, je ne le prends pas », ça renvoie à des souvenirs. C'est-à-dire agir comme si on était sur pilote automatique. Et après, on va se poser. Et là, on va pouvoir se laisser aller à ses émotions. On aime passionnément le fait qu'elle puisse le faire. Après, je ne vous cache pas que, alors si vous me direz que je suis tordue, comment votre patron va vous demander... Vous avez des arrêts, mais la preuve. ...que vous êtes une femme battue et que... Je suppose que ça, ce sera un certificat médical donné par un médecin et on n'est pas obligé de dire... On peut aussi avoir porté plainte. Non, parce que s'ils font 10 jours de congés payés pour aider les femmes, effectivement, ça, c'est extraordinaire qu'il y ait une aide et qu'elles ne se disent pas mais comment je peux faire dans la nuit et entre deux jours de boulot, ça, c'est fabuleux. Mais après, j'imagine qu'il faut effectivement se donner une justification. Ce qui rend la démarche, évidemment, difficile. Mais on salue vraiment la Nouvelle-Zélande d'avoir voté cette fois. Ils sont toujours en avance. André ? Oui, Daphne, je crois que les chiffres en France sont hallucinants. C'est une femme qui meurt tous les trois jours, chez nous, en France. Donc, quand on voit ça... De violences conjugales. Oui, ça veut dire qu'il y a tout un procès, ça veut dire qu'on accepte, ça veut dire qu'on subit ça pendant des mois, pendant des années. Et il est temps de... De légiférer. On a l'impression qu'on est un pays civilisé. Ici, on a une émission, on rigole avec, j'allais dire, avec ces jolies choses-là, mais il y a ces choses horribles aussi. Et on en parle aussi. Et c'est pour ça qu'on tient à vous tenir informés de tout ce qui se passe dans le monde et des avancées, comme en Nouvelle-Zélande. Et on attend évidemment que ça se passe aussi en France. Vous pouvez nous envoyer d'ailleurs, vous aussi, toutes les informations qui vous choquent, qui vous interpellent, qui vous plaisent aussi. On sera ravis de les relayer dans cette émission. Merci beaucoup. Et puis, un autre sujet. Et une question. Faut-il rhabiller les Miss à l'époque de MeToo ? C'est le débat dont on en parle. Alors, c'est une vraie révolution pour la cérémonie de Miss America 2019. Les Miss défileront, mais cette fois-ci, toutes habillées. Finie la traditionnelle épreuve, vous savez, du bikini, pour départager les candidates. Mais alors, si ce n'est pas leur mensuration, sur quoi elles seront jugées, les Miss ? À vous, les femmes, devant vos téléviseurs, complexées par les défilés de Miss dénudées, tout ça, c'est bientôt fini. À partir du 9 septembre prochain, vous ne verrez plus ces images. Fini les bikinis au concours de Miss America. On ne jugera plus les candidates sur leur physique, mais sur ce qu'elles ont dans la tête. Bah oui, c'est vrai que nous, c'est ça qui nous intéresse. Moi, je pense que la guerre, c'est mal. Et être méchant, c'est pas gentil. Le physique avantageux des Miss serait presque devenu un handicap à leur élection. Euh, attendez une minute. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt d'un concours de beauté qui ne mise plus sur la beauté ? En tout cas, la sanction est tombée, punie de bikini. C'était pourtant une tradition. Dès 1920, à la création du concours, les Miss défilés déjà ont tenu légère. Mais lors de la prochaine élection, la présentation en maillot de bain sera remplacée par une discussion avec le jury. Les détracteurs prédisent déjà une chute des audiences du programme. Et on prend les paris qu'ils ont raison. Allez, avouez, chers téléspectateurs, que vous ne regardez l'émission que pour le défilé en maillot. Hum, non. Mais la nouvelle patronne du comité, Gretchen Carlson, nourrit une vraie ambition. Révolutionner l'Amérique et la place de la femme dans la société. Cette ex-miss, ex-présentatrice télé de Fox News, figure de la lutte féministe, ambitionne même d'ouvrir le concours aux femmes de toute forme et taille. Sacrée révolution dans un pays gouverné par un homme qui n'est pas vraiment réputé pour ses idées féministes. Outre-Atlantique, c'est la politique du grand écart. En France aussi, le bikini fait polémique. Lors de la dernière élection de Miss France, le défilé en maillot avait fait scandale. Des strings de bain pour les uns, trop de gros plans pour les autres, les internautes avaient mis une bonne fessée virtuelle aux organisateurs du concours, faisant jubiler notre jeune vieille de Fontenay nationale. Je pense qu'un maillot couvrant un peu plus les vessiers, éviterait que les candidates deviennent des exhibitionnistes. Mais Sylvie Tellier semble bien accrochée à son bikini. Selon elle, on peut défiler en maillot de bain et être féministe. Alors, les Américains vont-ils se désintéresser du concours ? Pour se consoler, André Manoukian va-t-il regarder le défilé des Miss en manoukini ? Alors, faut-il rhabiller les Miss ? Ça vous va bien, cela dit ? C'est pas... Le verre comme ça... Ça n'a jamais été confortable, mais c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette idée autour de cette table ? D'arrêter le défilé en bikini ? Ce qui est bizarre, c'est déjà le concours de beauté. Qu'est-ce que ça veut dire, le concours de beauté ? C'est la première question qu'on peut se poser. Mais à la minute où on l'organise, le bikini, ça paraît indispensable. Ah bah, pour vous, c'est indispensable. Passage obligé. Oui. Le corps aussi. Le corps aussi. Le concours de beauté. Ce qui est bizarre, c'est d'organiser un concours de beauté. Mais alors là, on repart en arrière. Voilà. On peut reconnaître une beauté sans pour autant mettre les personnes en maillot. Alors, c'est sûr qu'il y a risque d'y avoir des conséquences négatives sur les audiences. Mais c'est intéressé à leur beauté intérieure. Pourquoi pas ? Non, non, non. La beauté intérieure, on s'en fout. Si, ça veut dire quoi la beauté intérieure ? C'est pas un thèse de QI, mais c'est de s'intéresser à leur valeur, leur vision du monde, leur expérience. Quelqu'un de beau et beau. Si t'es beau à l'intérieur, que t'es moche à l'extérieur, tu restes chez toi. C'est la vie, c'est comme ça. On peut dire toutes les hypocrisies du monde. Ce qui compte dans ce monde d'aujourd'hui encore plus, c'est la beauté extérieure. Moi, c'est pas ça qui me choque. À partir du moment, moi, ce que je déteste, c'est qu'on soumette la femme. À partir du moment où je m'inscris de mon plein gré à un concours de beauté, que je décide que j'ai envie d'être comparée et comparée en maillot de bain, même si j'y vais en string, ça ne devrait déranger personne. C'est à elle de décider. Elle s'y inscrive en connaissance de cause. On ne les oblige pas. Donc, il faut garder le bikini, puisque ça fait partie des... Parce qu'on va remplacer ça par une discussion. L'autre, elle va pas tasser. Elle va apprendre par cœur. Caroline, là où je trouve que ça pourrait être une avancée de les habiller, c'est qu'actuellement, elles sont juste objets de désir. Si on pouvait déprimer... Elles souhaitent être ça. Elles le souhaitent, mais pour l'image. L'image des téléspectateurs, c'est de se dire, OK, les faire devenir sujets de désir. Avec quelque chose derrière juste leur corps. On peut être belle de l'intérieur de l'extérieur. À t'inscrire à un concours de beauté. Non, non, mais les téléspectateurs... Après, il faudrait se situer dans l'époque que nous sommes en train de vivre aux Etats-Unis, avec le chamboulement et le hashtag MeToo, et qui fait qu'il ne se sentait pas, cette année, de faire ce défilé en bikini. Vous avez vu la série Handmaid's Tale, la servante écarlate ? Non. Parce que c'est une série extraordinaire où il y a une régression de la société américaine. C'est une série d'anticipation, comme on dit, où la prouderie est revenue à un niveau dingue. Et je vais vous dire un truc, si on empêche les filles de défiler en bikini aujourd'hui, ça veut dire que dans 10 ou 15 ans, regardez cette série, on en sera là. On devra être couvert jusque-là. On devra tout cacher. Pour vous, c'est rétrograde. Il y a quand même quelque chose, je viens de voir les images des filles, elles défilent un peu comme du bétail. Et puis en plus de ça, elles ont toutes des formes qui sont les mêmes, qui sont standardisées, qui sont stéréotypées. Même la patronne du mouvement anti, elle a fait de la chirurgie esthétique, et ça se voit. Je parle de la femme qui dit qu'elle ne veut plus de bikini aujourd'hui. Donc elle, elle a été dans ces excès-là aujourd'hui. Après, il y a une chose qui m'interpelle, c'est cette idée de dire, et si on promouvait des formes qui ne sont pas forcément dans l'écran ? Et là, il y a quelque chose de super beau. Ça, cette piste est intéressante. Je me rappelle d'une très vieille publicité il y a une vingtaine d'années sur Virgin Megastore en disant « faites de la place à la musique » et où il y avait une fille qui avait des formes sublimes qui étaient en bikini. Tout d'un coup, c'était génial. Arrêtons avec ces standards. En plus, aux Etats-Unis, c'est terrible. Mais au Brésil, c'est encore pire. Elles se font toutes des fesses sur mesure. C'est les Kardashian-style. Donc là, on rentre dans des stéréotypes qui sont complètement débiles. Après, c'est quoi le sexy ? Est-ce que vous savez qu'en Allemagne, dans un camp nudiste, vous n'avez pas le droit de vous rhabiller devant des gens ? Parce que du coup, de se rhabiller, c'est super sexy. Moi, je trouve que certains habits sont dix fois plus sexy que quand on a un fil d'enterre dans le cul. Alors, je... Je pourrais... Ce n'est pas exactement un fil d'enterre. Alors, je pose la question au public. Est-ce que vous voudriez qu'on bannisse le bikini aux prochaines élections de Miss France ? Levez la main. Est-ce que vous êtes pour qu'il y ait encore le passage de bikini ? Levez la main. Donc, apparemment, tout le public, et peut-être chez vous aussi, est d'accord avec vous autour de cette table. Oui, où ils suppriment les concours de beauté. Voilà, exactement. Mais si on fait un concours de beauté, il s'agit de beauté. C'est de beauté dont on parle. Et qu'on fasse ça pour les mecs, alors concours de beauté pour les mecs. Mais il y a... Mais il y en a. On ne vous a jamais proposé de concourir, mais c'est dommage. On m'a juste proposé dans la catégorie hommes les plus poilus. Mais là, je suis gagnant tout le temps. Non, il y a des concours de beauté pour les mecs. Il y a peut-être un peu moins d'engouement pour les concours de beauté pour hommes. C'est vrai qu'on en parle moins. Et alors, il y a les mecs qui défilent en maillot ? Ils défilent. Ben oui, il y a le défilé aussi en... Alors, c'est le petit maillot. Le slip de bain. C'est comme ça qu'on appelle ça, cette chose. Un slip de bain. Enfin, que vous êtes censé mettre à la piscine. Voilà. Un joli modèle. Non, parce que dans les bronzés fonduskis, il y a les poils plus bien qui dépassent. Cela dit, moi, ce que je trouve, c'est que je rejoindrai les formes du corps. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient voir autre chose qu'effectivement des mensurations. On est en retard. Très en retard. Bon, sachez en tout cas que le défilé en bikini est maintenu pour les prochaines élections de Miss France. Mais alors, justement, on va faire un petit jeu, si vous le voulez bien. On va voir un peu ce qui se passe dans leur tête de nos Miss. Donc, je vous propose de jouer à... Qui a dit ça ? Le jeu est très simple. Je vous dis une citation et vous me dites de qui elle est. On commence par la première. C'est-à-dire, on vous dit quelle Miss France ? Je vous fais des propositions, ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Si on commençait à respecter son chien ou ses animaux, ça serait peut-être plus facile de respecter ses enfants ou même les hommes. Cette phrase est-elle de Miss France 2012 Delphine Vespiser ou de Brigitte Bardot ? Brigitte Bardot. Delphine Vespiser, moi, je pense. La réponse est Miss France 2012 était sur le plateau d'On n'est pas couché. Une autre question. Qui a dit ça serait ridicule de lui demander d'être fidèle si je ne suis pas là pendant plusieurs mois ? Monica Bellucci ou une Miss ? Monica Bellucci. Ça, c'est de la lucidité, ça. Vous trouvez ? Ça, c'est de la grande lucidité. La grande lucidité de Monica Bellucci. Elle est intelligente en plus d'être belle. Et une femme qui a l'expérience. André, ça vous va ? Ça me rend triste. Pourquoi ? Parce que... Parce que c'est vrai. Alors, qui a dit la guerre, c'est moche ? Nadine Morano ou Laurie Tillman ? Nadine Morano. Les deux. Non, la Miss. André ? Nadine Morano. C'est vous qui tranchez. Nadine Morano, le 11 novembre 2013. On est... Hein ? Voilà. Ça existe. Qui a dit Oui, j'ai de la cellulite. Oui, on ne voit pas mes abdos. Et oui, je mets du 38, voire même du 40. Florence Foresti ou Camille Serre ? Ah, Florence Foresti. Camille Serre. C'est le public qui a la bonne réponse. C'est Camille Serre en avril 2017. Ah oui ! Merci, vous avez été très bons, très très bons à ce je t'aime, un peu beaucoup à la famille passionnante. Pas du tout. On fait tourner la roue des questions, s'il vous plaît. Vous nous envoyez, vous nous avez envoyé beaucoup de questions cet été. On a dû faire le tri. Il y avait des questions psychos, des questions musiques, des questions beauté. Et là, c'est une question sexo. Alors, je vous la lis. Louise, 25 ans, dit Je suis en couple depuis plus de 4 ans. Mon conjoint a beaucoup moins envie de faire l'amour que moi. Il me donne plein d'excuses et cela dure depuis trop longtemps. Que faire ? Alexandra. En fait, vous passez vraiment par une étape qui est complètement naturelle, mais certes stressante. Et c'est à cause de notre biochimie. C'est vraiment notre corps qui va enclencher ce basculement dans la relation. Je vous explique. Au moment de la rencontre, même les 2 et 3 premières années, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si on buffait un cocktail effervescent. Pourquoi ? C'est comme quand on sort. Vous avez déjà remarqué que même quand vous êtes crevé, si vous allez à une soirée, tout d'un coup, vous avez plus d'énergie, vous savez parler toute la nuit, vous allez tout trouver marrant et tout ça. Eh bien, dans la relation amoureuse, c'est exactement pareil au début. Mais par notre biochimie interne, il y a tout un jeu hormonal qui va faire que là aussi, on va le trouver charmant, on va se trouver plein de points communs, on va toujours rire à ses blagues et on aura très envie de lui. Mais où est-ce qu'on trouve ce cocktail ? Et c'est le cas pour les hommes et pour les hommes. Ça se fait tout naturellement. Et en tout cas, quand il y a l'alchimie de départ, du coup, ça fait quoi ? Mais qu'on a envie tout le temps l'un de l'autre, on est extrêmement excités. Et puis après, le temps passe. Et ce cocktail, c'est un petit peu comme quand on a bu un petit peu un verre ou deux verres et que le lendemain, on a les conséquences. Là, du coup, on est un petit peu fatigué. On a mal au crâne. On a un peu mal au crâne. Voilà, on a des effets secondaires. On peut avoir la migraine et que sais-je. Eh bien là, pour la relation amoureuse, deux ou trois ans après, statistiquement parlant, parfois c'est un peu plus tôt, parfois c'est un peu plus tard, on a aussi le revers de la médaille. Ça veut dire quoi ? Qu'on n'a plus un désir sexuel qui nous tombe du ciel. Ça va devoir être travaillé. Ça peut arriver à des moments différents pour l'un ou l'autre couple. Ce serait tellement simple que le désir sexuel diminue de façon très, très synchronisée l'un pour l'autre. Non, en réalité, c'est souvent l'un ou l'autre qui va débuter. C'est le cas de Louise. C'est le cas de Louise. Alors, je ne suis pas occupée de noircir, ce n'est pas fini les réjouissances après ces premières années, mais c'est une autre relation. Qu'est-ce que je vous conseille ? Surtout de ne pas trop montrer votre désir, même si c'est extrêmement frustrant. Parce que montrer fortement son désir, ça va faire quoi ? Lui mettre la pression. Et sous pression, il n'y a personne qui en vit. Et donc, au contraire, c'est au quotidien, montrer de l'érotisme. Juste un petit regard un peu coquin, dire un mot doux. C'est quoi un regard coquin ? C'est les clins d'œil d'André ? André, il est fort en regard coquin. Non. Mais si, vous faites toujours le clin d'œil, là. Ah oui, je ne sais pas. Il maîtrise bien le regard coquin. Mais non, mais... C'est vrai. C'est partie de la vie. C'est la vie, la vie, les Grecs... Enfin, la pulsion de vie, les Grecs appellent ça éros. Donc, je veux dire, quand on parle d'érotisme, en général, c'est toujours lié au sexe. Mais en fait, l'érotisme, il est partout. Moi, quand je regarde une plante qui pousse, ça me fout une... Enfin, bref. On peut le voir par une plante. Et du coup, c'est quand on commence à le voir partout et quand on érotise le monde avec son conjoint, on fait des pâtes, on fait des coquillettes au jambon et tout d'un coup, ça devient sexy. Hein, Caroline ? Je ne sais pas faire des coquillettes au jambon. Donc, pour conclure, il faut érotiser son quotidien. Exactement. Sans mettre la pression. Sans mettre la pression. Par des petites touches. Oui. Très bien. Vous nous direz comment ça a marché, Louise. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci, en tout cas, pour votre question. Allez, je suis très contente. On va recevoir nos invités du jour. Alors, nos invités. Nos invités, vous n'avez jamais entendu parler d'eux, mais ce sont des super-héros. Des super-héros de notre quotidien. Ils sont à l'affiche d'un documentaire. Vous avez certainement vu l'affiche dans votre ville, quelque part. Ça s'appelle De chaque instant. De chaque instant, il est réalisé par Nicolas Filibert. Nicolas Filibert, c'est l'auteur de « Être et avoir », qui racontait la vie d'une école élémentaire. Ou encore de « Nénette », l'histoire d'un orang-outan du jardin des plantes. En général, quand Nicolas Filibert pose sa caméra, vous pouvez être sûr de vivre des émotions incroyables. C'est toujours un bijou à chaque fois. Et c'est le cas, justement, de chaque instant dont on voulait vous parler aujourd'hui. Où il suit au plus près la formation, donc, de ces super-héros. Ce sont des infirmiers et des infirmières. C'est un document bouleversant, important, dont on voulait vous parler. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Attention ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Très important. L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, leurs mœurs, leur situation sociale ou leur religion. Pour piquer en intramusculaire, il faut tendre la peau. Il faut y aller droit, il faut y aller d'un coup. Je sers de cobaye, non ? Je ne suis pas le premier. Je ne suis pas le premier. Vous êtes mon premier. Tous les jours, il y avait quelque chose de différent. Tous les jours, il y avait des urgences. Il fallait s'attendre à quelque chose. Il y avait des moments où j'avais besoin de me poser pour qu'on réfléchisse, pour ne pas faire de bêtises. J'ai regardé un peu votre parcours et il me semble que ce sera intéressant de retourner dans un service d'hospital. En maternité ? Non. En gynéco. Pourquoi vous avez choisi de venir en école infirmier à la base ? 14, 15, 16, 17, 18, 19... Je ne veux pas d'abord un médecin ici ! Monsieur, je crois que votre femme vous a menti. Alors bien évidemment, au bloc aussi, il faudra retirer... Bon, vous n'avez pas de vernis, mais tout ce qui est biou. J'étais tellement mal pendant ce stage que je lui ai vécu une hâte que ça finisse. Voilà, j'ai bien fait de continuer parce qu'après, je vais être contente en deux mois. Ah mais il y a de quoi être fière ! 23, 24, 25, 26, 27, 28... 23, 23, 23... Et bien voilà, je vous demande d'accueillir Marianne Berrettis et Bienvenido Perez qui font partie de ce documentaire. Bienvenue sur notre plateau. Si on vous avait dit un jour que vous alliez débarquer sur un plateau de télé, je pense que vous n'y auriez jamais cru. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Donc Marianne, vous êtes infirmière et vous venez d'être diplômée de l'Institut de formation en soins interne. Et Bienvenido, c'était votre prof, c'est bien ça ? La relation prof-élève. Vous êtes un peu plus unique que ça maintenant puisque si vous êtes ici, là, tous les deux, c'est que pendant plusieurs mois, ce réalisateur génial, que je considère comme génial, qui s'appelle Nicolas Philibert, il vous a filmé, ainsi que tous les autres élèves, les professeurs de l'Institut, dans un film extrêmement intense où on voit donc cette vie d'infirmé et d'infirmière en formation. Pourquoi vous avez accepté d'être filmé ? Par curiosité, déjà, par curiosité, savoir, pour une fois, quelqu'un venait regarder ce qu'on faisait. Vous voulez dire, pour une fois, quelqu'un s'intéressait à vous ? Oui, de manière plus importante, plus posée. Et puis la manière dont Nicolas est venu nous parler de son choix, de son désir. Vous trouvez que c'est un métier qui est dénigré ? Pas assez mis en valeur, en tout cas, par rapport au travail qui est fait au quotidien. Il n'est pas assez reconnu. Mais c'est pour ça qu'on voulait vous inviter. C'est qu'on ne se rendait pas compte, on ne se rend pas forcément compte de ce que vous vivez dans votre quotidien, alors qu'on connaît tous. On a tous un infirmier et une infirmière qui, à un moment donné, participait à notre vie, qui nous a aidés. Donc c'était très intriguant de voir ça. Et vraiment, on vous le conseille. Chaque année, c'est 30 000 personnes qui se lancent dans les études d'infirmières en France, 17 % de garçons. Vous avez quand même à choisir un métier. Juste, je précise quand même, Marianne, où vous allez être mal payée. Vous allez faire beaucoup d'heures supplémentaires. Vous avez des tenues pas hyper créatives, on va dire ça comme ça. Vous allez recevoir des fleurs, mais aussi des vomis. Alors, à quel moment, pour les jeunes qui nous regardent, est-ce qu'ils doivent garder cette vocation ? Est-ce qu'ils doivent choisir ce métier ? Pour moi, c'est avant tout l'humain. Et puis pour mes collègues aussi, c'est l'humain qui prime. Donc tout ce que vous avez décrit, oui, effectivement, c'est notre quotidien. Mais on passe au-dessus de ça. On est auprès de l'humain. À quel moment vous avez dit que vous vouliez faire ces études-là ? Je suis arrivée à un moment où j'avais besoin de ce contact, ce rapport avec l'humain, avec l'autre. Et je sais que la formation infirmière, c'est totalement ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile pendant la formation ? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Le relationnel. André ? Ce qui est fou, c'est que les médecins c'est psychologiquement pour traiter les malades. C'est là que c'est dingue. Alors que ce boulot, c'est vous, c'est les infirmiers qui le font. C'est-à-dire que quand on est à l'hôpital, on est en situation d'angoisse, on ne sait pas. Et tout d'un coup, le médecin est un espèce de dieu tout-puissant. Quand on tombe sur des gens, des tout-bibs qui sont psychos, il y en a quelques-uns, ils prennent du temps sur leur charge de grands mandarins pour vous parler, pour vous rassurer. Mais sinon, c'est les infirmiers qui font ce boulot et qui disent qu'ils n'ont pas forcément les réponses. Donc c'est là que c'est fou. Trois ans d'études, mais vous assurez le principal parce qu'on est tellement angoissés, encore une fois, quand on est à la merci des gestes. Comment vous expliquez ça ? Alors, il y a certains médecins qui le sont quand même, qui sont quand même dans le relationnel. Là, il y a vraiment des unités d'enseignement où on travaille vraiment sur l'humain, sur la relation, comment je me relationne. On fait de la sophrologie avec les étudiants, on fait du toucher. Simplement savoir toucher un patient. Comment... Ce n'est pas anodin d'être touché. Un patient malade, un patient qui est abîmé, qui ne va pas bien. Quelqu'un qui arrive au début de sa formation, ce n'est pas anodin. Il y a de nouvelles initiatives qui sont présentes, notamment dans un hôpital à Nice, où il y a tout un service de formation parce que leur credo a été de dire la première fois, ça ne doit jamais être sur un patient. Que ce soit le geste ou le relationnel, justement. Parce qu'il y a des situations qui sont difficiles. Comment annoncer à quelqu'un qu'il a une grave maladie ? Comment dire à des personnes que leurs parents n'en ont plus pour tellement longtemps ? Et donc, ça a été fait de la façon suivante. Ce sont des comédiens qui sont rétribués. Et il y a un budget assez conséquent qui est alloué à cette formation à l'université, à Nice, et aussi dans un autre hôpital où il y a un service entier qui est obligatoire, en Israël aussi, un hôpital, où la première fois ne doit jamais être une vraie première fois. Vous en avez entendu parler ? Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on développe. C'est-à-dire qu'il y a plein d'ateliers de simulation, que ce soit dans les gestes techniques ou dans les gestes de la relation humaine, où effectivement, avec ce credo, la première fois ne doit jamais être sur le patient. Alors justement, on va parler de la partie technique. On va regarder un petit extrait de ce film. Ça se passe à l'hôpital où vous faites l'un de vos premiers stages. Donc, Marianne est l'une de vos premières piqûres. Ok, voilà. Merci. Ça ne tourne pas trop ? Non, au contraire. Au contraire ? Oubliez pas votre montre. Te mets pas la pression. Te mets pas la pression. Les ocellus, tu sais les faire. Le bilan, tu sais le faire. Les cathéteres, tu sais les poser. Maintenant, ça ne va être que des petits trucs de dextérité que tu vas acquérir tout au long de l'année qui se finit. Je ne veux pas que tu te mettes une pression supplémentaire de vitesse. Je veux juste que ton soie soit de plus en plus fluide. Maintenant, c'est bon, tu sais faire. Règle de bonne pratique, asepsie, hygiène, gestes, dextérité. C'est bon, c'est fait, tu sais le faire. Maintenant, plus fluide. Au taquet. T'as encore un peu, t'as encore peur de rentrer ton cathé. Je le vois, tu rentres un petit peu, t'attends un reflux. T'en auras pas. Rentre ton cathéter, attends. Oui. D'accord ? Oui. Allez, allez. D'accord. Oh, Marianne ! La pression ! Vous êtes collées, grave, la pression. Alors, bienvenue, il était encore vivant, le patient, après qu'elle ait fait la piqûre. Oui, tout va bien, au final, ça allait. Bienvenue, vous ne voulez pas nous apprendre à faire une piqûre ? Ah bah oui ! Attendez, autant être en formation, tous ! On y va ! Alors, voilà, donc, voilà, nous avons un cobaye, n'est-ce pas ? Un beau cobaye. Un très beau cobaye. Et vous allez nous apprendre, comme si on était des étudiants infirmiers, à faire une piqûre dans les fesses. Qui veut essayer ? On y va ? Alors là, vous lui dites bonjour, monsieur, ou à la dame. Ah oui, il faut lui parler. Oui. Ah oui, j'aime pas parler aux gens qui n'ont pas de tête. Bon, faites un effort ! Ça me déstabilise. Allez, un peu d'imagination, il faut lui parler, et ensuite ? Mais alors, on fait la piqûre avec tout, je pensais qu'on faisait l'aiguille d'abord, et puis qu'on... Ah non, ça c'est l'ancienne, ça c'est l'ancienne, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus ? Ça ne se fait plus. On monte d'abord la cinque, effectivement, l'aiguille, elle se monte. D'accord. On prépare son produit, donc on va dire que le produit est préparé. D'accord. Voilà, votre produit est préparé. Ok, donc je descends au maximum ? Ben là, non. Non, parce que j'ai que cette dose-là. Voilà, vous avez que cette dose-là. Et alors je vais planter l'aiguille en entier. Oui, là il faut enlever le capuche. Oui. Donc, vous voulez que je vous la place pour donner ? La piqûre ? Donc là. Et alors, je divise en quatre la fesse. Là, c'est le haut de la fesse. Pourquoi il faut diviser en quatre ? Ben parce que c'est mieux que de diviser en huit. Ça ferait une plus grande partie. C'est parce que là, il y a le nerf sciatique. Ah, je sais très bien où il passe. Là, dans le quart supéro externe, on est sûr que le nerf sciatique ne passe pas. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on pique toujours. C'est ça le quart machoné externe. C'est pour ça qu'on divise la fesse en quatre et on pique toujours sur le quart. Il faut tendre la peau. Voilà, oui, oui. Bien sûr, attendez. On n'en a pas encore. Je repère. Et donc, je dois planter toute l'aiguille. Toute l'aiguille. Toute l'aiguille. Toute l'aiguille, surtout. Et on y va d'un coup. Voilà, bravo. Et là, hop, t'as pas passé un reflux d'abord. Ah, c'est avant le reflux. Oui. J'ai compris que c'était après. Alors là, j'ai pas de reflux. Il n'y a pas de reflux. Parce que j'ai bien tapé où il fallait. Là, je descends. C'est bien vide. On lui demande si ça va. Ça va, monsieur ? Oui, ça va bien. Et on la tire d'un coup. Et on tire d'un coup. Et voilà. Bravo. C'est bien. Bon. Bravo. Le but, évidemment, est de susciter aussi des vocations. Et dans le film, justement, Nicolas Philibert, il s'attarde beaucoup sur les entretiens de fin d'année. C'est le moment où les formateurs font le bilan, en fait, avec les étudiants. Donc, on va regarder un deuxième extrait où Sophia, c'est une jeune étudiante, elle raconte son année à l'examinatrice. Du coup, là, sur la suite, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Moi, j'aimerais bien faire de l'oncologie, en fait. L'oncologie ? Oui. Cardio, enco ou rien. Mais je vais essayer de chercher. J'ai eu des petites... Pistes ? Pistes, parce qu'en fait, je travaille en tant qu'aide-soignante. Alors, je vous ai pas expliqué, c'est-à-dire que pendant mon stage de 12 heures, j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante sur mes jours de repos. Donc, je faisais du 7 jours sur 7. Ça m'a tué. Ça m'a... J'étais KO. Vous avez arrêté d'être gardienne ? Non, je fais gardien en même temps. D'accord. Donc, en fait, c'est les 5 jours de semaine plus le week-end, c'est ça ? C'est ça. Gardienne, c'est la nuit, hein ? Oui, jour et nuit. D'accord. Et des fois, je faisais l'aide-soignante la nuit. Ça va, quand vous ne serez plus qu'infirmière, ça sera les vacances pour vous. Ah ouais ? Ah, j'ai hâte. Ça s'est passé comment, votre entretien, Marianne ? Pardon ? Ça s'est bien passé, vous, le vote, votre entretien ? Ouais. Ça se passait bien. Est-ce qu'il y en a qui abandonnent ? Ça arrive. Ça arrive. Pourquoi ils abandonnent, en général ? La réalité de la maladie. La réalité de la maladie, la réalité des patients malades, des contraintes, fait qu'on n'y arrive pas. On n'y va pas. Et dans le film, on voit carrément une infirmière s'effondrer pendant l'entretien. Tellement c'est difficile, oui, écologiquement et physiquement. Il y a aussi aujourd'hui une inquiétude sur la situation de l'hôpital public. En France, on entend régulièrement le personnel soignant alerter sur la charge de travail, sur le manque de moyens, sur la difficulté d'exercer aujourd'hui son métier dans des conditions sereines. Vous, Marianne, ou bienvenido d'ailleurs, vous qui voyez le système de l'intérieur, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est assez compliqué, oui. Il y a une histoire toujours de rentabilité et je pense qu'elle n'est pas à la bonne place, la rentabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on s'occupe de gens, il faut mettre la rentabilité un petit peu derrière. C'est vrai que c'est important que l'hôpital rentre dans ses sous, mais en même temps, est-ce que ça doit être forcément la priorité par rapport à une prise en charge optimale d'un patient ? Là, il débat. En tout cas, ça ne vous a pas découragé ? Non. Et merci beaucoup d'être passée sur le bateau de Jotem, etc. Je rappelle les documentaires de chaque instant. Ça sort en salle. Allez-y, vous ferez tout sur ces hommes et ces femmes qui font un travail si important. Merci encore. Et on peut tourner la rue des questions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ? Ah, une question musique. C'est vrai qu'on a reçu une question pour vous, André. Elle vient de Paul, il a 34 ans, et il vous dit « Bonjour André, j'ai invité deux amis à dîner chez moi ce soir. Je voudrais leur faire comprendre qu'elles m'attirent toutes les deux. Une playlist charme, sexe à me conseiller pour mettre toutes les chances de mon côté ? » Cher Paul, cher Paul, la pression que vous mettez. Un mélange de consternation et de joie. Ah oui, pourquoi pas, allons-y. Vous mettez la pression là, Paul. Alors, on va essayer. On va commencer soft, Paul. On va commencer à renverser la tendance. On va raconter l'histoire d'une femme qui avait deux amants et qui les aimait. C'est un très célèbre film de François Truffaut, Julie Jim. C'était Jeanne Moreau qui le chantait. Et la version de Vanessa Paradis est juste tellement belle. On s'est connue, on s'est reconnue. On ouvre la porte, on met ça. On s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans tout le bien de la vie. Je l'ai revue à soirée, ça fait déjà un fameux bail. Voilà, c'est subtil. C'est subtil, il faut connaître le film. Il faut connaître le film quand même, André. Mais on ne sait pas si ces deux amis connaissent le film. Peut-être qu'elles ont un peu d'érudition. Peut-être qu'elles ont vu cette jolie scène au Festival de Cannes. Oui, mais on ne sait pas l'histoire, d'ailleurs. Voilà, alors maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus dans le vif du sujet. Toujours du côté féminin, Paul. Ça, ça fait partie du truc. Pour comprendre ce que je veux, essayez de le vivre vous-même. Sans que tu ne m'es pas. Toi qui vous l'a touchée. N'écoutez pas Caroline Diamant, Paul. Écoutez Brigitte Bardot. Si Denis a plus d'un amant, c'est une chose bien connue, qu'elle avoue, elle fièrement. Si Denis a plus d'un amant. Voilà, là, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Maintenant, on va revenir un petit peu, j'allais dire, à la fin du 20e siècle. Bon là, ça veut dire que... Non mais, pardon, André. Je suis invitée à boire un verre chez un ami. Oui. Il me met cette musique à fond dans le salon. Vous sentez, mais bon, il y a un moment, voilà. Alors maintenant... Le signal est clair. Le signal est clair. Vous avez vu que c'est plus gênant quand c'est un garçon qui chante. C'est pour ça que dans cette playlist, il y a plus de filles qui chantent. Maintenant, une magnifique chanson qui s'appelle Hot Stuff. La première qu'il a chantée, elle s'appelait Donna Summer. Et c'était la première fois qu'une fille revendiquait et elle disait dans ses paroles, « Je n'ai pas envie de l'homme de ma vie. Je ne cherche pas le prince charmant. Je cherche un croque-monsieur. J'ai une petite faim. J'ai envie de faire cette chose-là cette nuit. » Et puis qu'après, le mec, il se barre. C'était la première fois qu'une fille osait dire ça, Hot Stuff. Et là, c'est la version par China Moses, la fille de Didi Bridgewater, une version délicieusement jazzy. « I need some hot stuff, baby, tonight. I need some hot stuff, baby, tonight. I need some hot stuff, baby, tonight. I'm free. » « I'm free. » Mais ça peut être mal pris. Mais non, parce que c'est des filles qui chantent. Ça peut être mal pris. Non, mais l'idée, c'est quoi ? C'est qu'il faut qu'il ait Paul, il faut qu'il essaye de réveiller, j'allais dire, les bidots de ses invités. Et pour finir, ça veut dire aussi que le désir, c'est quelque chose de féminin. Pour finir, là, le truc, il est carrément clair et net. Cette chanson, elle a été créée par un grand bluesman qui s'appelait Muddy Waters, le mec qui a influencé les Rolling Stones. Et la chanson chantée par Muddy Waters, elle est passée presque inaperçue dans les années 50. Par contre, quand Etta James l'a prise, alors là, c'est devenu un hymne. Ah bah oui. « I don't want you to be no slave. » « I don't want you to work all day. » Bon, là, c'est clair aussi. « But I want you to be true. » « And I just want to make love to you. » Ça marche ? Oui, ça marche. « Et si, voilà. » « Très bien, Paul, là, vous avez la playlist d'André Manoukian pour votre dîner à 3. » N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre question. Allez, on va accueillir Bastien Collignon pour notre nouveau rendez-vous ensemble qui, à priori, devraient vous envoyer plein d'ondes positives. Salut Bastien ! Salut Bastien ! Bonjour, bonjour, bonjour. A priori, on vote souvent pour les projets de Bastien. On va voir, on va voir, puisque chaque semaine, vous nous racontez des histoires de gens qui font du bien, tout simplement. Oui, Daphne, on va parler de gens qui se font du bien, mais en fait, en se rencontrant, tout simplement, l'idée, c'est d'aller à la rencontre des Français et des Françaises qui inventent, en fait, de nouvelles manières de se retrouver, de s'entraider et même, en fait, de vivre ensemble, si on veut utiliser un grand mot. Et donc, on en a besoin, et cette semaine, Bastien, vous êtes allé prendre l'air des montagnes à la rencontre d'un berger. Alors, pas tout à fait, Daphne, j'ai effectivement rencontré un berger, mais en fait, pas besoin d'aller à la montagne pour en trouver un, parce que je me suis rendu à Bagnolet, qui est une ville de banlieue située à l'est de Paris. Ah oui ? C'est génial. Mais c'est vrai que là, quand on dit banlieue, on ne pense pas tout de suite aux moutons et aux petites biquettes, aux petites marmottes aussi. Peut-être qu'il y a des marmottes ? Non, on n'en a pas vu. En tout cas, c'est bien au pied des barres d'immeubles que j'ai retrouvées avec François Buren, Gilles Amart. Il élève son troupeau de chèvres dans les quartiers. Vous allez voir, c'est assez inédit et très poétique. Moi, je suis né en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Après une licence d'ethnologie qui m'a bien ouvert la tête, je suis parti, j'ai voyagé un petit peu. Et en revenant, j'ai travaillé dans une ferme dans le sud-ouest de la France où je m'étais installé. Et puis, c'était devenu une blague avec mes potes à l'époque où j'étais dans le sud, où je travaillais dans les fermes. Ils me chambraient un petit peu, tu vois, des trucs de paysans, nanana, nanana. Et moi, je leur disais, mais je vais ramener des chèvres, vous allez voir, il y aura des chèvres ici. Bon, je les voyais plus le long des voies de RER, parce que je prenais le RER, moi, de Bondy à Paris. Pour les gens, c'est un plaisir, tu vois. Tu mets des bêtes, t'as un paysage. Ça adoucit quand même vachement. C'est une vraie bouffée de nature qu'on ne voudrait pas perdre. D'accord. Et c'est réconfortant, ça fait du bien au moral. Et c'est très rare, c'est très rare dans nos vides. Pourquoi vous avez décidé d'ouvrir une bergerie à Bagnolet, pas à la campagne, vous êtes allé dans le sud, etc. Pourquoi vous êtes installé ici avec des chèvres, et pas dans les Alpes ? Parce que, voilà, parce qu'il y a un côté poétique, un côté qui valorise justement le capitalisme. J'espère que c'est un symbole positif de ce qui est possible en banlieue. Mais justement, les cités sont des villages, ou les quartiers sont des villages. Et que, avec ces réseaux de sociabilité, on peut faire beaucoup de choses si on gagne la confiance des gens. C'est étonnant. Où est-ce qu'il faut aller à Bagnolet pour avoir une chance d'apercevoir les biquettes ? En fait, Gilles a créé une véritable bergerie au cœur de la ville. Elle s'appelle la Bergerie des Malassies. Malassies, c'est le nom du quartier où s'est installé le berger. Et cet endroit, en fait, c'est devenu un vrai lieu de rencontre pour tous les habitants du quartier. Enfants, parents, citoyens de tous horizons se retrouvent à la bergerie et apprennent à mieux se connaître dans un cadre totalement dépaysant. Ça, c'est qui ? Ça, c'est Zaza ? Ah non, c'est... Non, si, c'est Zaza. Ça fait combien de temps que vous venez à la bergerie, toutes les deux ? Moi, ça fait vraiment depuis 2014 où je viens régulièrement, régulièrement. Et moi, ça fait... En fait, je connais le berger depuis que j'ai 5 ans. Il venait à la maternelle. Donc, en fait, au fur et à mesure, je venais... C'est grâce à la bergerie que je connais plus mes voisins du quartier. Et donc, on se met à parler vraiment avec des gens avec qui on n'aurait pas parlé dans la rue. Et ici, c'est vraiment un lieu où j'ai rencontré plus de 20 personnes. Dont des chèvres. Dont des chèvres et dont notre mascotte, Pasqualino, qui se sauve pour aller manger les graines. Tu veux te marier ? Une fois, il y avait une qui... Alors, il sort un petit, Gilles. Et il y avait plein d'enfants qui regardaient la mise-bas. Et après, il s'en va pour faire manger le petit et tout. Et les enfants, ils font à Gilles. Il y en a un deuxième, il y en a un deuxième. Et il y en avait un deuxième qui sortait. Du coup, Gilles, la ferme, c'est aussi un endroit un peu pédagogique pour apprendre des choses aux enfants ? Ah bah oui, forcément. Parce que, déjà, ils apprennent du vocabulaire. Mangeoir, foin, paille, mamelle, toutes ces choses-là. Ils découvrent beaucoup de choses ici. Mais même au niveau sensoriel, on ne s'en rend pas compte. Mais je pense que ça participe vraiment de l'éveil. Toutes ces matières, toutes ces odeurs. Enfin, je pense que ça structure aussi d'une façon ou d'une autre. Les enfants, ils sont contents. Moi, je sais que quand ma fille, elle vient, ça lui change de décor. Elle adore ça. La verdure, les chèvres, les animaux, ça la change totalement. Ah ouais, c'est le plus mignon. Non, pas comme... Regarde, mets-toi debout, Victor. Oui, c'est un lieu où n'importe qui peut venir. Les mêmes gens qui sont ici, qui sont cordiaux, qui sont bienveillants, c'est des gens qui pourraient se disputer ou qui ne sont vraiment pas d'accord sur plein de sujets. Mais, bon voilà, on est au moins d'accord sur un point. C'est que, bon voilà, au moins, en bas de chez nous, on a envie d'un lieu comme la bergerie. Et on a envie quand même de vouloir, de se parler, de se découvrir. On sort des représentations habituelles qui guident notre comportement, qu'on le veuille ou non. C'est chouette. Merci de nous avoir présenté cette bergerie. Mais si vous nous en parlez, c'est aussi que les habitants du quartier se mobilisent parce qu'elle pourrait disparaître ? Alors, pas tout à fait disparaître. Mais en tout cas, oui, la bergerie telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est un peu en sursis car la mairie de Bagnolet, elle souhaite le déplacement de celle-ci afin de récupérer le terrain pour construire une école et un centre de loisirs. Alors, la municipalité, elle a proposé à Gilles un autre terrain et sous convention ailleurs dans la ville. Mais en fait, pour l'instant, le berger et les habitants ne sont pas satisfaits des conditions proposées par la mairie. Ils ont même lancé, en fait, une pétition. Mais vous pouvez suivre, en tout cas, les aventures de la bergerie des Malassis sur Facebook et sur le blog de l'association de Gilles qui s'appelle Sors de Terre. Très bien ! C'est un truc de science-fiction, je dirais, parce qu'aujourd'hui, il y a des études très sérieuses sur les villes, notamment, où on pense à recouvrir les immeubles d'arbres, on pense à les énergiser avec des algues qui produiraient de l'électricité. On est vraiment dans cette histoire, et c'est l'histoire du futur. Et là où ça fait plaisir, et comme chaque sujet que vous nous amenez, c'est des initiatives personnelles. C'est ça qui est génial. Donc ça nous lance un message à nous aussi, c'est que c'est à nous de nous mettre, de nous enlever, comment on dit, c'est quoi l'expression ? S'enlever un doigt ? Des fesses. Des fesses. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça s'appelle les micro-résistances. Delos, il appelait ça des micro-résistances. Et puis Pierre Rabis, il appelle ça le truc du colibri. Chacun, ça part. Et du coup, ça met juste la patate, parce que c'est notre futur. Et l'histoire du lien que ça remet, c'est... Tout à fait. Et de façon plus directe aussi, là, on a des enfants de la ville qui peuvent être en contact avec cette nature. Parce qu'encore il n'y a pas longtemps, j'étais avec ma fille en voiture, et une de ses copines, on va à la campagne, et sa copine qui dit, mais ça sent mauvais ici. Pourquoi ? C'est parce qu'on était au milieu de champs de vaches. Mais je ne suis jamais allée dans une ferme, moi. Oui, donc sentir ses auteurs lettres, on contacte, on sait que la relation de soins avec un animal est super positive pour le bien-être des enfants. Mais Caroline Diamant, comment ça se fait que vous ne soyez jamais allée dans une ferme ? Je n'ai jamais eu l'occasion. Mais il faut aller à Bagnolet, alors. Alors, Caroline Diamant, cette année, elle teste toutes les premières fois l'espèce de to-do list de votre vie, toutes les choses que vous n'avez pas encore faites. On va vous envoyer à la ferme. Vous pourriez aller traire quelques biquettes ? Quelques vaches ? Je préfère une vache, parce que ça a l'air plus gros, les pieds. Oui. Mais je ne suis pas sûre de... Non, oui, bon, ben voilà, je ne suis jamais allée à la ferme. Je ne suis jamais allée à la ferme. Ben non, mais c'est... Oui, des enfants de la ville, quoi. Oui, ben oui. Oui. Ma mère n'avait pas de voiture, donc ce n'était pas facile de sortir de Paris avec les trois petites. Ce qui est sûr, c'est que ce qui rapproche, c'est de faire quelque chose ensemble qu'on n'a pas l'habitude de faire. Oui. Donc, du coup, une bergerie, c'est quand même plutôt inusité, comme ça, dans ce quartier-là. Et les gens se rencontrent grâce à ça. C'est ça qui est dingue, c'est que cette femme, elle dit, je n'aurais jamais rencontré autant de gens, donc peut-être elle s'est fait des connaissances, elle s'est fait des amis. On sent qu'il y a une forme d'entraide. Il y a toutes sortes de profils, en fait, qui se rencontrent là-bas. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que la nouveauté rapproche. N'hésitez pas à nous envoyer, voilà, là où que vous habitez en France, des initiatives locales, comme ça, ça nous intéresse. On viendra mettre un coup de projecteur avec Bastien Collignon. Merci beaucoup, Bastien. Merci. On fait tourner la route une dernière fois. On a encore le temps. Et alors là... Ben oui, bien évidemment, nous avons ouvert chaque lettre cet été que vous avez envoyée Caroline Diamant. D'ailleurs, vous pouvez lui envoyer par mail ou même sur les réseaux sociaux. C'est comme vous voulez. Vous pouvez même écrire une lettre manuscrite, ça lui fera d'autant plus plaisir. Allez, on ouvre le courrier du cœur de Caroline Diamant. Alors, cette fois-ci, c'est Claudine qui vous dit bonjour. Mon ami veut mettre fin à notre belle histoire secrète. Il est veuf et n'a pas le courage d'annoncer à ses enfants qu'il a une nouvelle femme dans sa vie. Mais je connais sa famille et pour moi, ce n'est pas un problème de garder le secret. Nous avons 70 ans. Ce qui nous arrive est fantastique. Je ne comprends pas sa décision. Que me conseillez-vous ? Merci et bravo pour votre émission. Claudine, 70 ans. Merci Claudine, c'est très gentil. Bonjour Claudine. C'est une mamie amoureuse. Oui. Dans sa lettre, il y a des lettres plus longues qui me sont adressées. Donc, on vous fait un petit résumé. Donc, elle dit une mamie amoureuse. Déjà, j'aime beaucoup le terme. Vous êtes dans une relation secrète. Ce que je n'ai pas très bien compris, vous ne me l'avez pas expliqué. Visiblement, donc, votre amoureux est veuf. Mais je ne sais pas si tout à coup, vous lui avez mis une petite pression pour sortir la relation du secret. Est-ce que c'est légitime ? En tout cas, c'est son souhait. Il y a des hommes ou des femmes qui ont beaucoup de difficultés à avouer à leurs enfants qu'ils ont, entre guillemets, remplacé ou la femme ou le mari qui est parti. Et ça leur paraît insurmontable. Ils ont tort parce que souvent, parfois, ils se rendraient compte que leurs enfants seraient très heureux pour eux de savoir que derrière le chagrin, il y a une vie qui redémarre. Mais vous n'êtes pas à sa place, vous ne pouvez pas décider. Qu'en pensez-vous que vous conseillez-vous ? Si vous avez l'air très amoureuse de cet homme, que vous voulez que je vous conseille, je ne vais pas vous conseiller de le quitter. Donc, je vais vous conseiller une chose. Puisque vous avez compris la chose la plus importante au monde, à savoir qu'il faut savourer les belles choses qui se présentent, s'il veut garder le secret, respectez ça. En revanche, je serai vous. S'il veut continuer à vous avoir comme amie, mais plus comme amoureuse, ne lui donnez pas tout et ce qu'il veut. Mais c'est ça ce qu'il veut. Il n'assume pas. Il n'aura pas que votre amitié. Soit c'est un tout et vous continuez votre liaison. Soit n'acceptez pas d'être que son amie si vous avez envie de beaucoup d'autres choses. Si vous vous privez peut-être de tout, il se rendra compte qu'en fait, il vaut mieux rester dans le secret. Votre amoureux transit. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Veil ? Elle dit, pour moi, ce n'est pas un problème de garder le secret. Donc visiblement, ce n'est pas seulement une histoire de secret. Parce qu'elle serait d'accord de garder le secret. Je crois qu'en fait, c'est lui qui ne supporte pas sa culpabilité. Il doit se sentir éminemment coupable d'avoir une relation avec une femme alors que la sienne est partie, tout simplement. Ce n'est pas ses enfants. C'est quand même dingue. Alors, ceux qui sont mariés ont des relations sans aucun problème de conscience. Et là, la femme est partie. C'est un peu la culpabilité du survivant. En tout cas, moi, mon voisin du dessus n'avait pas cette culpabilité. Six mois après la mort de sa femme, eh bien, figurez-vous... Vous n'avez pas entendu du bruit ? Je n'ai pas entendu du bruit. J'ai vu une blonde s'installer avec lui. Et le mec que je n'avais jamais vu sourire en disant... Il avait retrouvé la joie de vivre. Il avait une banane d'enfer. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes scrupules. Et ça ne nous regarde pas. Non, mais en fait, il se dit comment est-ce que je peux, moi, être heureux alors que ma femme est morte ? Et ça lui semble insoutenable. C'est ça, en fait, la vraie question. Donc, il faut que Claudine lui dise ça ? Ben oui. C'est-à-dire qu'au moins, je conseillerais à Claudine de lui parler de sa culpabilité à lui en disant que de toutes ces sens, ça ne va pas la faire revenir, le fait qu'il se sépare. Est-ce que ça peut cacher le fait qu'il ait envie de rompre ? Est-ce qu'il serait un peu pervers d'utiliser ? Parce que parfois, comme les hommes sont lâches, de temps en temps, certains, pas tous... André dirait un hypothèse. André, non. Non, mais parfois, il y a une certaine forme de lâcheté. On ne va pas généraliser, je plaisante. Mais il y a une certaine forme de lâcheté. Donc, parfois, c'est aussi facile quand on veut rompre. J'espère que ce n'est pas le cas, Claudine. Puisque vous êtes amoureux, je vous souhaite vraiment que ce ne soit pas le cas. Mais on sait que, voilà, ça peut être utile de dire tu comprends par rapport à ma femme, partie, frotteau... Par rapport à mes enfants. Mais moi, je ne crois pas. Je crois qu'il ne faut pas tout voir de façon négative. Elle le dit, on est amoureux, ce qui nous arrive est fantastique. Lui, il veut mettre un terme. Moi, je crois que tout simplement, il n'assume pas qu'une chose pareille, et être amoureux à 70 ans, ça puisse lui arriver alors que sa femme est partie. Comment est-ce qu'il pourrait prendre du bon temps ? Pour conclure, André ? Je ne sais pas, il y a peut-être les gosses aussi dans l'histoire. À mon avis, ils ne doivent pas l'aider, ces enfants. Parce que s'ils étaient un petit peu cools, il la présenterait tous les jours. En plus de ça, elle connaît sa femme. Absolument. C'est la Libye. Si ça se trouve, il y a des histoires. Si ça se trouve... Elle était là avant ? Non, mais de toute façon, ce qu'il faut, effectivement, il faut que Claudine questionne un peu plus pour savoir exactement qu'est-ce qui se cache dans cette information finalement très paradoxale qui est celle de... C'est fantastique et je veux y mettre un terme. Donc, Claudine, il faut enquêter un peu plus. Je connais sa famille, peut-être qu'elle était une amie de la famille, et c'est là où ce n'est pas fait. Ah ! Claudine, si vous étiez la meilleure amie de son ex-femme... Mais on ne peut pas... Là... Il faut remonter trop loin, les gars. Là, je ne suis pas contente. On remonte trop loin. On remonte trop loin. Si, mais moi, je suis sûre qu'il y a des histoires comme ça. Claudine, on vous laisse évidemment mener l'enquête, peut-être, et lui parler, tout simplement, peut-être, de cette histoire de culpabilité. Donc, Caroline Veil vous a parlé. Merci beaucoup de nous avoir envoyé votre lettre. Oh là ! C'est fini ! Non. Mais si, ça y est ! On doit se dire au revoir. Il faut absolument qu'on laisse la place à Sophie d'avant et à faire conclue. Merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous. J'espère que vous avez appris plein de choses. Aujourd'hui encore. On vous a préparé une belle émission demain. C'est à 15h sur France 2, même endroit, même heure. On vous embrasse très fort. Passez une bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada